Alors une boîte de thon monsieur ça fera 28 euros ! Oui vous savez l'inflation... Et on en cause cette semaine en Charente, les épiceries de proximité sont sous tension. Les clients se permettent parfois n'importe quoi dans ces super-rettes ouvert tard le soir. Des salariés ont accepté de témoigner et ils nous racontent des insultes. Oh non ! Combien je te dois connard ? Mais c'est pas gentil monsieur ! Des propositions indécentes. Vous pouvez insérer votre carte monsieur. C'est pas la carte que j'ai envie de vous rentrer. Sécurité ? C'est sécurité ! Sécurité là ! Voir des violences physiques. Euh ça fera 122 euros madame. Marine Monc qui est responsable du Carrefour City d'Angoulême se fait même parfois siffler dans son magasin. Et c'est pas un sifflement pour faire de la musique. Une autre super-rette d'Angoulême a carrément dressé une liste avec photos de 20 personnes interdites d'entrer. Sinon elles se font tuer. C'est un peu radical quand même. Alors faudra-t-il bientôt mettre des vigiles à l'entrée de chaque super-rette ? Je vous le demande petit pot de colin à la forestière Blédina. Ça a l'air délicieux en fait. Excusez-moi, excusez-moi. C'est pas une boîte de nuit, c'est... C'est une super-rette en fait. Mais barrez-vous de chez moi ! Coup de chapeau cette semaine à l'association Roule-Ma-Frite d'Ambernac. Roger Bardet, 81 ans et toujours la patate, a trouvé un procédé incroyable pour recycler l'huile de cuisson usagée. Il transforme chez lui ce liquide peu ragoûtant en produit nettoyant 100% biodégradable. On peut par exemple nettoyer sa terrasse, entretenir ses pièces automobiles ou même enlever ses points noirs. Et voilà, j'ai plus de points noirs, mais je pue la frite. Ces sprays sont tellement efficaces que même le département de la Charente utilise son bar des graphes pour enlever les graffitis. Et l'ancien ingénieur n'a pas dit son dernier mot. Il veut lancer un élevage de micro-algues dévoreuses de CO2. J'espère qu'avec tout ça, il a quand même le temps de faire des frites. Parce que c'est bon les frites. Des frites, des frites ! Des hordes de cueilleurs déboulent dans la forêt ces derniers jours, la bave aux lèvres en rêvant d'une bonne omelette à la recherche du Graal. Mais ça n'enchante pas tout le monde, un propriétaire de forêt a poussé un coup de gueule car il a croisé beaucoup de cueilleurs sur ses terres. Ce qui vous a fait évidemment réagir dans les commentaires. On commence avec un commentaire à côté de la plaque comme on en a parfois. La bêtise des gens ! Les mêmes qui s'en prennent aux services publics et aux immigrés. Alors ok, donc ceux qui s'en prennent aux champignons n'aiment pas les immigrés. Et qu'en est-il de champignons sans papier ? T'as tes papiers toi ? Je le dirai pas. Angoumois 1 nous dit comportement typique de gilets jaunes, se servir chez les autres. Oui c'est bien connu, tous les cueilleurs de cèpes sont des gilets jaunes. C'est d'ailleurs bien pratique quand on s'opère en forêt. Le Luberlu ironise. Vite une police fait un ministère de la cueillette des champignons avec des lois et des règles, des amendes et des peines de prison. Mais voilà, tous les cueilleurs de champignons en prison. Comme ça plus de problème. Mais plus de champignons non plus. Et c'était Electron Libre épisode 45. Merci encore de nous suivre. J'ai pas l'idée. Abonnez-vous à Charente Libre ! Par exemple. Donc, hein ? а